La santé. C'est Mata Williams, responsable des ministères de la santé adventiste en Polynésie française. Et de la même manière, on comprend qu'il y a plusieurs cancers cités. Donc la réalité est très loin d'être aussi jolie que la théorie. De se dire qu'en fait, j'avais envie d'aider un peu plus la population. La qualité d'un urgentiste, je pense que c'est d'abord comme dans votre profession de l'empathie. D'aller regarder les cellules et de voir qu'elles sont habillées en fait. C'est difficile à mettre en place parce qu'on ne les croit pas les gens pour le faire. Mais également, le paramédical, toute infirmière. Ils sont probablement plus à l'aise dans ces situations de stress que d'autres. Mais il faut quand même. Comme je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre émission de santé, Yaurana. Bonjour les amis, comment allez-vous ? Yaurana, c'est votre émission santé. Je suis Mata Williams, responsable de la santé adventiste et professionnel de santé. Et aujourd'hui, je vous propose de conclure un peu notre quatrième opus de notre mini-série avec notre invité qui est médecin, mais pas comme les autres. Un médecin urgentiste. Donc, merci de l'accueillir avec moi. Bonjour Tony. Yaurana, Mata. Donc, docteur Tony Tekwatawa, tu es médecin urgentiste. Tout à fait. Donc, moi aujourd'hui, je voudrais qu'on ait un peu une vision bien globale de notre Polynésie, de notre santé polynésienne. Donc, Tote, quel est ton diagnostic d'urgentiste sur cette santé polynésienne ? Le diagnostic, il n'est pas très bon puisqu'on a une santé polynésienne qui est mauvaise. On a des indicateurs de santé qui ne sont pas très bons sur les maladies. Bon, j'en perds mon sourire là. Non, mais il faut dire les choses. Il faut l'appeler un chat, un chat. On a des indicateurs de santé qui ne sont pas bons. On a aussi des maladies qui touchent le phénois, qui sont des maladies insidieuses. Donc, on ne les voit pas vraiment. Mais par contre, elles font des dégâts monstrueux. Elles sont là. Et qu'elles sont là. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment que la population se responsabilise, qu'elle prenne soin d'elle et qu'elle aille vers les professionnels de santé, notamment pour prévenir, pour ne pas arriver au stade de la maladie. Parce que quand on est au stade de la maladie, on en paye le prix. C'est-à-dire avec un handicap, une infirmité, malheureusement parfois des décès, qui peuvent être évitables si en amont, on a bien fait les choses. Donc, il faut vraiment qu'on se responsabilise. Il faut aussi des actions politiques, bien sûr, d'accompagnement. Mais le système de santé est là pour répondre. Mais il est là aussi pour prévenir. Et c'est vrai qu'aux urgences, on est un petit peu en bout de chaîne. Et donc, on reçoit finalement toutes les complications des maladies qu'on peut voir. Et malheureusement, on est trop tard. C'est en bout de chaîne. On est en bout de chaîne. Et donc, quand les patients arrivent là, c'est trop tard. Donc, il faut vraiment agir en amont. Je ne dis pas ça pour qu'on ait moins de travail. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est vraiment que les gens soient bien. Soient bien sur le plan sanitaire. C'est-à-dire, comme on l'a dit, la santé, c'est le bien-être physique, mental et social. Et donc, voilà, on a besoin d'être responsabilisés. Et en plus, il y a une responsabilité aussi dans notre population qui est une responsabilité économique dans tout ça. Parce que ça coûte cher. Et qu'on a un système de santé avec une protection sociale qui a un coût. La santé n'a pas de prix, mais elle a clairement un coût. Donc, il faut être responsable de ça pour les générations futures. Vraiment. Ça veut dire que non seulement on s'appauvrit soi-même, mais on appauvrit les autres. On appauvrit notre pays et surtout nos enfants. Et qu'est-ce qu'on va leur laisser, quoi ? C'est ça. On consomme toutes les ressources alors qu'on pourrait mettre tout cet argent ailleurs. Complètement. Dans le bien-être. Dans le bien-être. C'est vraiment important. Il y a des causes évitables. C'est pour ça que c'est souvent un peu frustrant quand on est médecin et qu'on reçoit des patients au stade de la complication. de la maladie parce que ça aurait pu être traité en amont avec des coûts moindres. Mais ce n'est pas tellement le problème. C'est surtout ce qu'on appelle la morbidité, c'est-à-dire le vécu des malades, le vécu des patients. Quand on est diabétique, mais qu'on le découvre assez tôt, c'est bien de prendre un traitement. Alors oui, certes, à vie, plutôt que d'avoir une jambe coupée. On vit beaucoup mieux avec ses deux jambes qu'avec une seule jambe, avec toutes les maladies que ça peut impliquer. Donc, il y a effectivement, nous, dans notre domaine de compétences au niveau de l'urgence, il y a des urgences qui sont des urgences traumatologiques, accidentelles, où effectivement, il y a aussi du champ de prévention. Mais il y a aussi des urgences médicales dans lesquelles, effectivement, la Polynésie est très, très impactée. Elle est vraiment très impactée avec, en plus, ce challenge qu'on a, qui est une disparité géographique. Ah ben oui. Donc, ça, c'est unique au monde. Qui complète déjà bien, qui complexifie. Qui complexifie les choses. Alors, il y a un maillage de la santé, mais voilà, c'est pas quoi qu'il en coûte et puis être l'inverse. Il ne faut pas le voir comme ça. Je pense qu'il faut vraiment se responsabiliser au niveau de sa santé. On voit quand même des efforts qui sont faits, complètement négatifs. Mais il y a, voilà, une vraie prise de conscience de la population qui doit, à mon avis, aujourd'hui, être pleinement consciente que, pour l'avenir, son avenir et l'avenir de nos enfants, il faut prendre les choses en main. Mais, urgence vitale ou pas ? Allez, il y a un degré d'urgence. Est-ce qu'on a encore un petit peu le temps de commencer à réfléchir, de se prendre en main ? La situation, est-ce qu'elle se dégrade davantage, très rapidement ou ça va plutôt, c'est un petit peu à l'identique ? À quel point c'est urgent, en fait ? Parce que ce message, on l'entend depuis au moins 10 ans, 20 ans, 30 ans. La situation, elle se dégrade. En tout cas, moi, ce que j'observe dans les chiffres, c'est qu'elle se dégrade, la situation. Alors, effectivement, on est à la sortie d'une pandémie qui n'aide pas. Mais quand même, elle a été l'élément un peu déclencheur de toute cette situation un petit peu chronique qui fait que, non, non, les chiffres sont là pour dire que l'état de la population est... C'est-à-dire que la pandémie a un petit peu saturé, en tout cas, a beaucoup occupé notre système de soins, mais qu'on aurait dû revenir un peu à une normale, à un niveau zéro. Sauf qu'en fait, il y a encore beaucoup de malades, apparemment. Ça se remplit tout le temps. C'est toute la problématique des maladies liées au mode de vie, des maladies cancéreuses. Et tout ça, effectivement, ça a un impact fort sur la population, déjà sur son bien-être. C'est un impact fort au niveau économique. C'est un impact fort au niveau du payant lui-même. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience de soi. Donc, il faut admettre, reconnaître, en tout cas, se pencher sur son propre cas. Tout à fait. Oui, ne pas s'oublier. Ne pas s'oublier. Ne pas s'oublier et penser qu'on vit pour soi et on vit pour les autres aussi. Alors, des fois, on dit aussi, oui, souvent, chez nous, on est un peu fataliste. Fataliste, c'est-à-dire qu'on ne se plaint pas, on est malade. On continue à boire du soda, peut-être diabétique. On continue à ne pas bouger alors qu'on continue à plante beaucoup de poids. C'est malheureux, parce que, justement, alors oui, il y a une joie de vivre derrière tout ça, mais il ne faut pas qu'elle soit entravée par, justement, la maladie et le handicap. Il faut comprendre qu'on est en train de parler de bien-être. On est en train de parler de sa santé. Et c'est important de bien vivre et de bien vieillir. Ça fait une société plutôt harmonieuse, et bien dans sa tête et bien dans son corps. Donc, c'est, à mon sens, important. Et puis, il y a vraiment, comme je l'ai dit, un impact clairement financier dans toutes ces problématiques-là. Donc, c'est vraiment important. Parce que nous, on a de la chance quand même. Encore aujourd'hui, on a un système de prise en charge qui fonctionne. Bon, il y a un peu les déficits, certes. Mais j'ai quand même l'espoir d'être prise en charge et de ne pas payer des millions, si je viens te voir, par exemple. Ben, exactement. C'est un système de protection qui est... Généralisé. ... presque unique. Parce qu'ailleurs, c'est vraiment pas comme ça. Très clairement. Donc, non, non, il y a... Il faut aussi peut-être qu'on en prenne conscience. C'est-à-dire que... Voilà, c'est pas le quoi qu'il en coûte. C'est pas toujours évident pour l'ensemble de la société, finalement. Du coup, toi, si tu aurais ennemi public numéro 1, numéro 2, numéro 3, tu dirais quoi ? Enfin, il faut... Ou alors les trois médailles d'or, d'argent et de bronze pour améliorer les choses. Il faut qu'on se focalise sur quoi ? Quel problème ? Alors, moi, je pense qu'il y a deux gros axes. C'est la prévention. Très clairement, la prévention à tout niveau. On parlait tout à l'heure des problématiques en termes de prévention. Aujourd'hui, il faut comprendre que les coûts de la santé dus à des produits, on va dire, un peu nocifs, toxiques, le sucre, le tabac, ce genre de choses, ça coûte bien plus cher en coûts de santé qu'en taxes récupérées. Ah oui, donc c'est ça aussi, c'est-à-dire que c'est pas interdit à la vente. Par contre, c'est très taxé pour compenser un peu ce que ça entraîne. Mais là, on n'est pas gagnant, en fait. Non, pas du tout. Je pense que les pays nordiques l'ont compris avant nous. Ah oui, donc j'avais aussi envie de te demander, est-ce qu'on peut s'inspirer d'autres pays ? Est-ce qu'il y a des pays qui ont réussi à inverser leur tendance, peut-être ? Oui, il y a un pays, je crois, comme le Chili, qui a inversé une tendance sur l'obésité, notamment, avec des mesures politiques assez fortes, vraiment fortes. Alors nous, on veut savoir, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces Chiliens ? Ils sont pas loin de chez nous, hein, Rapa, Rapa, Nourie ? Et en fait, je crois qu'en l'espace de cinq ans, ils ont réussi à inverser la courbe. Ah, c'est rapide quand même. Vous étiez sur une obésité majeure dans la population. Alors, ils ont effectivement mis des étiquettes plutôt assez voyantes, mais plutôt noires sur les produits. Sur ce qu'on mange, alors ? Oui, sur l'alimentation et qui a finalement forcé les industriels à diminuer les taux de sucre et les taux de graisse et les taux de sel dans les produits pour finalement se débarrasser de cette fameuse blacklist et revenir dans des produits plus sains. Donc, nous, on a la chance en plus d'avoir ici des produits locaux. Là aussi, il y a peut-être une action à faire sur les produits locaux à rendre plus accessible. Voilà, donc il y a tout un tas de choses qui font que la prévention, effectivement, me paraît être l'outil indispensable, mais une prévention agressive. Oui, c'est-à-dire que... Vraiment agressive, qui, comme on le disait, c'est une prévention primaire, d'information, de la population, de comprendre pourquoi on fait les choses. Après, une politique de prévention au travers du dépistage, c'est la prévention secondaire. Et puis après, la prévention tertiaire, c'est l'éducation thérapeutique. Et ça aussi, pour des patients qui sont malades, de continuer à les éduquer. Pour pas qu'ils soient plus malades. Pour pas qu'ils soient plus malades, voilà. Donc, pour moi, les deux axes, effectivement, sont la prévention et puis la télémédecine dans le cadre de l'accès aux soins parce qu'on a un territoire qui est immense et où il faut casser les distances. D'accord. Donc, ça m'intéresse bien, cette idée de produits. Oui. Et donc, le fait juste que les gens, à chaque fois, j'imagine, ils remplissent leur caddie. Et si tous les produits, il y a des grosses étiquettes noix, un peu comme sur les paquets de tabac, en fait. Exactement. Donc, au bout d'un moment, je pense que psychologiquement, ça doit travailler, ça impacte. Et puis, il faut que ce soit en concomitance avec une éducation aussi de la population, notamment des jeunes. Et que si les jeunes, finalement, contraignent un peu les parents dans leurs achats, pour la bonne cause, justement. Parce que le Nutri-Score, c'est bien. Oui, parce qu'il y a le Nutri-Score, les couleurs jaunes, verts, rouges. C'est plutôt assez agréable. Oui. Le noir, c'est moins agréable. Alors, effectivement, c'est assez agressif. Mais est-ce qu'il ne faut pas en passer par là pour le bienfait de la population ? Oui. Du coup, on peut concevoir, par exemple, que sur une boisson, étiquette noire, ça veut dire qu'il y a trop de sucre, par exemple. Exactement. Donc, les ventes du producteur, à mon avis, vont être impactées. Il ne va pas être content, lui. Je pense qu'il ne va pas être content, évidemment. Mais par contre, ça va pouvoir aussi le corriger. Mais il peut toujours réduire. Et en diminuant les taux de sucre, il peut permettre d'enlever l'étiquette et puis de revenir dans des produits normalisés. En fait, il faut prendre le problème, pas dans le sens où on veut mettre plus de sucre pour rendre une population addictive et malheureusement engendrer des problèmes de santé parce qu'il y a une forme de responsabilité derrière tout ça. Mais finalement, de transformer les produits qui soient plus sains pour la population, avec l'idée quand même aussi que dans les comportements alimentaires, on soit aussi dans des processus de comportement normés, quoi, en termes de quantité, qualité et quantité. Et puis après, oui, favoriser finalement nos produits locaux et les rendre accessibles. Il paraît très intéressant. En tout cas, c'est sûr que l'obésité, c'est vraiment un problème majeur chez nous. Et puis maintenant, on voit aussi chez les enfants. Alors, les enfants, bon, ben, c'est pas eux qui font les courses. Par contre, tu disais, ils peuvent être éduqués. Bien sûr. Et maman, papa, ben non, on a appris, celui-là, il est pas très bon. C'est un peu comme ça que ça s'est passé au Chili. D'accord. Et en cinq ans, ils ont réussi à changer un peu les comportements, quoi. Oui, vraiment. Et donc, voilà. Après, il y a d'autres solutions. Il faut regarder ce qui marche ailleurs. Ce qui marche pas. Il faut aussi s'intégrer à ce qui est notre fénois et comment on fonctionne aussi. Oui, parce qu'il faut qu'on reste heureux. Il faut qu'on soit dans le bien-être. Donc, si on nous enlève ce qu'on aime bien manger, ce qu'on aime bien boire, on risque d'être malheureux. Donc, il faut toujours remplacer quelque chose d'agréable par autre chose d'agréable, mais peut-être de moins nocif, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Ok. Et du coup, est-ce que tu aurais un message aux futures générations, aux parents, à notre population, tu vois ? Parce que bon, là, c'est ce qu'on voudrait, en fait, dans un monde idéal. Qu'est-ce qu'on devrait avoir ? Déjà, c'est commencé par la bienveillance entre tous. Ça, ça me paraît primordial. Ensuite, au niveau sanitaire, effectivement, c'est se responsabiliser, responsabiliser les gens pour qu'ils prennent soin d'eux. Pour leur bénéfice, pour leur santé à eux, et aussi pour la santé de tous, à tout niveau, et pour la santé du pays également. Donc, c'est vraiment une responsabilisation de la population vis-à-vis de la maladie, mais vis-à-vis de sa santé. C'est vraiment important que d'être en bonne santé pour bien vieillir et pour avoir une vie familiale, pour avoir une vie sociale, pour avoir une vie sportive, pour avoir une vie professionnelle. C'est la clé de tout, la santé. Moi, j'ai entendu une amie formatrice aux Urgences qui, justement, disait « Ah ben voilà, 70 ans, il arrive, ceci, cela, mais 70 ans, mais c'est jeune. » Et moi, j'étais choquée parce que moi, ici, ben non, 60 ans déjà, voilà, ton espérance de vie, enfin moi, c'est ma conception, mes représentations. Il me dit « 70 ans, c'est jeune, ben non, c'est plutôt âgé. » Il me dit « Mais non ! » C'est une représentation locale. Parce qu'ailleurs, les gens, même à 80 ans, sont encore en très bonne forme. Ils sont jeunes, quoi. Ils ne sont pas à la fin du chemin, quoi. Alors que chez nous, c'est vrai, moi, j'ai dit « 70 ans, on n'espère plus trop, quand même, à partir de… » Ben, je crois que les chiffres montrent qu'il y a 10 points, enfin 10 points, 10 ans, de différence d'espérance de vie, par exemple, entre la métropole et ici. Oui, c'est-à-dire le lieu où on habite joue sur notre espérance de vie. Ben, un petit peu et avec, effectivement, les pathologies environnantes. Donc, oui, le message, c'est vraiment qu'il y a cette prise de conscience, évidemment, qu'il faut avoir pour le bien-être, pour sa santé. Et aussi faire attention parce que c'est des maladies insidieuses qui touchent la Polynésie. Quand je dis insidieuses, c'est que c'est des maladies qu'on ne voit pas. Le diabète, la tension, alors l'obésité, si, mais ça ne se paye pas tout de suite. Ça se paye à distance. Les tueurs silencieux, comme on le dit, quoi. Exactement. Et donc, c'est ça qui est problématique pour nous, dans notre équation, c'est qu'on fait face à, finalement, des maladies sournoises. Moi, c'est ça que je trouve… Ce que je trouve… Ben, c'est à l'image de la maladie. Je pense qu'il faut parler du diabète. Enfin, c'est la triade, de toute façon, t'es diabétique, t'es hyper tendu. C'est au buzz, oui. C'est au buzz. Le package. C'est le package, trois en deux, et qui va ensemble. Bien sûr. Et si on réfléchit, c'est souvent un package d'addictions, en fait. Addict au sucre, au gras, au sel, et à ne pas bouger, voilà. Et du coup, quand on gère un petit peu ça, c'est compliqué. Et moi, je suis un peu à l'image de ces maladies silencieuses. Les gens sont de plus en plus malades. On voit toutes les familles ont un diabétique amputé chez eux. Je suis prête à… Je suis quasiment sûre. Mais c'est accepté. On continue. Il ne faut pas que ce soit un état de fait. Oui, voilà, tu vois. Et comment on arrive à accepter, ou en tout cas, on ne dit rien ? Je pense qu'il est le moment. Le moment est là. Donc, tu parlais de responsabilisation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire aussi, peut-être, admettre aussi qu'on fait mal, quoi. Bien sûr, bien sûr. On fait du tort aux autres. On fait du tort à soi. Donc, on a notre responsabilité, quoi. C'est notre devoir, quelque part. C'est tellement important, la santé. Sans la santé, on peut essayer de garder une joie de vivre. Mais enfin, c'est compliqué, quand même. Surtout que c'est évitable, c'est ça ? C'est évitable. Ça, c'est évitable. Voilà, c'est frustrant. C'est très frustrant. Non, ce n'est pas possible. Exactement. OK, donc, responsabilisation et puis tout se prendre en main. Oui. Tu as bon espoir ou pas ? Oui, oui, non. Bien sûr que j'ai bon espoir. Il faut miser sur les jeunes générations. Il y a, à mon sens, quelques générations qui sont en difficulté et qu'on n'arrivera pas à récupérer, soyons clairs, sur l'avancement de cette génération dans les maladies chroniques dont on parlait. Qui sont déjà touchées. Qui sont déjà touchées et sur lesquelles on va essayer de limiter la casse. Mais qui, effectivement, ont un coup de santé monumental. Mais, effectivement, il faut miser sur la jeune génération à protéger. En fait, c'est une forme de protection. La prévention, c'est de la protection. Alors, moi, j'en connais un peu quelque chose. Je sais que pour les jeunes filles, par exemple, la grossesse est l'un des premiers pourvoyeurs d'obésité. Tu vois. Complètement. On le voit bien, d'ailleurs. Tu vois, normalement, on prend 10-12 kilos par grossesse. On en perd un petit peu, peut-être les deux tiers. Et on perd le reste un petit peu dans les mois, années qui suivent. Mais chez nous, tu vois, la jeune fille de 18 ans, elle est mince, poids normal. Elle fait du volleyball à la salle omnisport de la commune. Elle fait du foot ou un peu de basket. Enceinte, elle ne va pas prendre 12 kilos. Elle va prendre 18 kilos en moyenne, tu vois. Et première grossesse, elle bascule en surpoids. Elle n'est pas encore obèse, mais elle a un facteur de risque, tu vois. Elle est déjà dans le risque. Et là, elle se laisse aller. La grossesse d'une jolie jeune fille, elle s'en fiche. Elle mange de tout. Mais elle est heureuse. Et deuxième grossesse, rebelote. Elle en prend toujours 18 quand ce n'est pas 20, 25, 30. Et donc là, elle passe en obésité. Et donc, tu vois, on se retrouve avec des jeunes filles à 22, 25 ans, obèses. Donc, elle justifie un peu son surpoids et son obésité par ses grossesses. Oui, voilà. Et donc, nous aussi, c'est notre combat de dire que, voilà. Donc, c'est un tel levier de motivation parce qu'on a un petit bébé, on veut le meilleur. Et je pense qu'il faudrait aussi que ceux qui nous écoutent, les parents, les mamans qui accompagnent leurs jeunes filles, leurs enfants, voilà, entourent aussi nos mamans, nos femmes enceintes pour vraiment cette prise de poids pendant la grossesse. Parce qu'il y a des médecins qui sont vigilants, des soignants. Mais il y en a d'autres, voilà, qui ne pensent pas assez. Et je pense que le mot d'ordre, c'est aussi bouger, quoi. On y revient. En fait, il faut bouger pour garder le capital santé. Mais après, notamment sur des phénomènes d'obésité, il faut réduire les quantités. Voilà. Donc, effectivement, c'est toujours pareil, il y a une balance dépense entrée-sortie ou dépense énergétique. Et il faut effectivement être vigilant sur l'apport parce qu'on a effectivement des comportements alimentaires aussi. Et parfois, il ne faudrait pas que la grossesse devienne un facteur de risque de l'obésité. Ce serait vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Donc, non, non, il faut effectivement bouger. Mais ça, c'est pour stabiliser le poids. Mais par contre, il faut effectivement être très vigilant sur les apports parce que c'est et dans la qualité et dans la quantité. C'est bien ça, le message. OK. Voudrais-tu rajouter quelque chose ? Je souhaite le meilleur de la santé pour l'ensemble de notre population. Merci beaucoup, Tony. Et donc, on va retenir, chers amis, l'importance de bien manger. Mais le bien manger, donc en quantité, ça veut dire pas trop. Et en qualité, ça veut dire les meilleures choses qui poussent. Les légumes, les fruits à boire. On peut boire l'eau de coco. C'est sucré, mais c'est naturel. Et surtout aussi de bien bouger parce qu'on aura tellement d'énergie. On va jouir de cette bonne santé. On est tellement bien quand on n'est pas malade. Et surtout qu'on ne passe pas voir notre hôte et Tony aux urgences. Donc, on remercie quand même tous ces soignants urgentistes qui se battent aussi pour nos vies dans des situations très complexes, des situations graves souvent. On remercie aussi tous les soignants qui sont occupés de nous pendant la pandémie. Et quant à nous, eh bien, on essaye de se responsabiliser. D'accord ? Donc, le challenge vous est lancé. Et je vous promets un nouvel invité pour avancer encore dans notre éducation et dans notre motivation à avoir une meilleure santé. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. La santé. C'est Mata Williams, responsable des ministères de la Santé adventiste en Polynésie française. Et de la même manière, on comprend qu'il y a plusieurs concertités. Donc, la réalité est très loin d'être aussi jolie que la théorie. De se dire qu'en fait, j'avais envie d'aider un peu plus la population. La qualité d'un urgentiste, je pense que c'est d'abord comme dans une profession de l'empathie. D'aller regarder les cellules et de voir qu'elles sont habillées en fait. C'est difficile à mettre en place parce qu'on avait pas les gens pour le faire. Mais également, le paramédical, toute infirmière. Ils sont probablement plus à l'aise dans ces situations de stress que d'autres. Mais il faut quand même. Comme je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre émission de santé Yaorana. Merci. Merci.